J'ai clé le code du canonnais. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de mon papa, monsieur Alfred Bender. Quelques mots d'une poésie me viennent à l'esprit. La vieille école de mon père qui sentait bon l'encre, le bois, la craie. Et cette vieille école, ce n'est pas celle où on est aujourd'hui, c'est le vieux bâtiment juste à côté qui accueille à l'autre maintenant des locaux communaux, mais qui était avant l'école de garçons, attenante à l'école de filles. Papa y a exercé la direction pendant 20 ans. Sa classe était au premier étage. Il était chargé de trois sections, CM2, fin d'étude 1, fin d'étude 2, avec un effectif qui oscillait entre 35 et 40 élèves de jeunes adolescents qui n'étaient pas toujours faciles à gérer, mais c'était son métier, c'était sa passion. Et il arrivait à tirer de ses élèves le meilleur d'eux-mêmes. Cette école, il l'a faite vivre, il a su la faire vivre. Il ne faut pas oublier le fameux cinéma. Il avait acheté un appareil de projection de films pour des activités récréatives concernant d'abord les enfants. Et après, ces séances de cinéma se sont faites au Cercle des Cadenaux, ouvertes au public. C'était le samedi soir, c'était le cinéma du samedi soir. Il a laissé le plaisir à sa collègue de l'époque, Madame Doriano, le plaisir d'occuper ses locaux neufs. Lui, il est resté dans sa vieille école. On a mélangé filles et garçons. L'ancienne école est devenue Mix 1 et celle-ci s'est appelée Mix 2. Mais bien que séparées par la rue, les deux écoles étaient très proches l'une de l'autre, grâce à l'entente très cordiale des enseignants, et à la Kermesse qui réunissait dans cette cour des deux écoles réunies. Il a été d'abord conseiller municipal, puis adjoint maire de quelques temps, dans cette commune des peines qu'il émettant. Il faudrait aussi quelques mots, un bref passage sur son passé militaire. Très tôt, très jeune, il a été engagé dans les chantiers de jeunesse, puis dans cette armée de l'ombre qui était la résistance. Il a fait la guerre d'Indochine, et de cette guerre, il racontait souvent des anecdotes, même, je crois, à ses élèves. Je remercie la municipalité d'avoir accepté cet hommage, et je vous remercie tous de votre présence. Merci. Applaudissements Permettez-moi, madame, de vous remercier de vos paroles, et surtout de l'évocation des souvenirs que vous venez, en quelques phrases, de réaliser. Vous avez retracé ce que les hommes, les femmes de ma génération, de la soixantaine, ont connu. C'est d'ailleurs ce que je disais dans quelques mots. L'école, l'école de la République, cette odeur de craie, cette odeur d'encre, cette odeur de bois. Ce sont des souvenirs sensuels, sensoriels, que nous avons connus, que les jeunes, évidemment, ne connaissent pas, ils en auront d'autres, il ne faut pas être passéistes. Mais c'est vrai que je me suis retrouvé propulsé à une époque où, déjà, les filles et les garçons étaient séparés, vous l'avez dit, mais l'école de filles et l'école de garçons, puis ça a duré longtemps. J'ai vu les premières filles arriver au lycée, elles étaient en seconde. Donc, voilà, c'était au lycée Thiers, lycée de garçons, il y avait deux filles. On dit, ben, nos maîtres d'école étaient sévères, sans doute plus que maintenant, mais c'est vrai que certaines sévérités d'aujourd'hui, n'est-ce pas, Roger ? On verrait, on rigolait moins, mais on en apprenait peut-être plus. Voilà. Bon, écoutez, je vais rentrer un petit peu dans mon rôle un peu plus officiel. Donc, chère madame, mon cher Roger, je suis heureux de te recevoir ici en tant que voisin, en tant que maire, en tant qu'ami, mais en tant qu'enseignant aussi. Je veux conseiller départemental, enseignant aussi, cher ami, maire d'Aleyns, ancien maire d'Aleyns, ancien élève, je crois. Mesdames et messieurs l'inspecteur, madame la directrice, mesdames et messieurs les élus, chers amis. Je ne fais pas partie, justement, de ceux qui ont connu Alfred Pellet. Il m'appartient pourtant, en tant que sénateur et maire, de faire ce discours pour rendre hommage à l'homme qui fut directeur d'école, maire, combattant de la guerre de 39-45, mais aussi militant politique. Né en 1921 en Alsace-Lorraine, il fit, comme cela existait à l'époque, l'école normale pour devenir instituteur. Ces instituteurs, que j'ai bien connus enfants, nous apprenaient les fondamentaux de l'école de la République. Lire, écrire, compter. C'était parfois coup de pied au cul ou par quelques taloches, quelques coups de règles sur les doigts, mais ce n'était pas bien grave. Et cela prolongeait l'éducation des parents. Ne dit-on pas d'ailleurs éducation nationale. Éducation. Mais Alfred Bender dû interrompre sa carrière d'enseignant pour s'engager dans les forces françaises en rejoignant, comme vous l'avez rappelé, les troupes du débarquement en Provence, comme le rappelait d'ailleurs l'allocution du colonel Bussutille en 1997, lors de son décès. En opposant parfois celui qui croyait en Dieu, celui qui n'y croyait pas, vous savez, la fameuse opposition entre Destienne d'Or et Jean Moulin, j'évoque dans mon discours les deux familles de pensée de la résistance. Alfred Bender réunit les deux en un seul humanisme. Oui, sa vie fut consacrée aux soucis de l'autre, dans sa différence, dans son respect, dans sa dignité. Maire de 1973 à 1977, il succéda en cours au mandat de Fernand Sumer, qui était malade. Il sera l'origine des premiers ensembles de logements qui préfigureront les logements sociaux dont on connaît les enjeux actuels. C'était les 30 glorieuses et la France, d'après la guerre, était en reconstruction et regardait l'avenir avec optimisme. Il faut penser à ces générations de la guerre et de l'après-guerre qui nous ont laissé, à l'époque du moins, un monde meilleur. Alfred Bender fait partie de cela. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.